Musique Aujourd'hui, je suis chez Louisa à Landerneau et le défi du jour, c'est baisser sa facture de chauffage et d'électricité. Louisa, est-ce que tu veux baisser ta facture de chauffage et d'électricité ? Comme à peu près tout le monde, je pense. Comme à peu près tout le monde. Bon, ça tombe bien, il y a quelqu'un qui t'attend juste pour ça dans ta cuisine. Bonjour ! Bonjour ! Donc, on retrouve Christelle Touzé du Point Info Énergie du Centre Ouest Bretagne à Carré. C'est bien ça ? Et donc, vous, du coup, votre travail, c'est de venir donner des conseils aux gens sur leurs dépenses énergétiques. Exactement. Exactement. Alors, donc, nous allons commencer si vous voulez bien. D'accord. Donc, vous êtes combien d'occupants dans le logement ? Quatre personnes. Quatre personnes. Vous êtes propriétaire. Vous êtes chauffé au fioul, je crois. Oui. Que fioul ? Oui. D'accord. Est-ce que vous connaissez votre consommation de fioul à peu près sur une année ? Non. Non. Et votre consommation d'électricité ? Non plus. Non. Non. Peut-être que tu pourras aller chercher tes factures, qu'on voit quand même à peu près où t'en es. Si tu veux. Donc, vous consommez à peu près 1 400 euros par an en fioul, rien que pour le chauffage. D'accord. J'ai vu que sur vos radiateurs, vous aviez des robinets thermostatiques. Oui. Alors ça, ce sont des vieux. Vous n'avez jamais pensé à les remplacer ? Parce qu'en fait, je vois qu'on ne voit plus trop là à quelle température ils sont. Et en plus, il est sur le 5. Et le radiateur tourne quand même pas mal. Il est relativement bouillant. Vous connaissez à peu près la température de votre logement ? Non. Non, pas du tout. On dit que normalement, une température dans la pièce à vivre, elle doit être aux alentours de 19-20 degrés. Donc, je constate que chez vous, c'est le cas. Il fait même 21. Parce qu'en fait, quand même, 1 400 euros, c'est pas mal sur une année. Je propose qu'on aille faire un petit tour de la maison. Du coup, là, on est dans la pièce principale à vivre. Voilà. D'accord. Je pense que dans la journée, 3-4, c'est largement suffisant. D'accord ? Parce que là, si vous posez votre main, il est très très chaud. Alors que dehors, aujourd'hui, il fait 12 degrés. Un truc qui n'est pas bien, c'est qu'il y a plein de veilles sur tous ces beaux appareils. Pourtant, vous avez une petite prise, là, je vois. Ah oui, en plus, elle est bien équipée. Elle a un petit interrupteur. Vous l'utilisez ou ? Non, jamais. Non ? Non. L'idée, c'est que vous voulez faire quelques économies d'électricité. Vous avez juste à appuyer sur le petit interrupteur pour tout couper. Je vois aussi l'ordinateur. Vous savez, vous pouvez mettre l'écran en veille. Quand vous partez, vous débranchez juste, vous débranchez bien le chargeur de la prise ou vous débranchez juste à l'ordinateur ? Ça dépend. Oui. Donc, en fait, si vous laissez la prise branchée, ça continue de consommer quand même. C'est pareil pour les téléphones portables. Et le moyen de le vérifier, c'est, vous voyez, c'est chaud. Oui. Vous pouvez toucher. Et si c'est chaud, ça veut dire que ça consomme. Je vois aussi que vous avez des très beaux lustres chez vous. Je ne crois pas que ce sont des lampes basse consommation. Ah, ça se voit. Donc là, c'est la chambre de ton grand, c'est ça ? Voilà. Donc, cette pièce est orientée au nord, je pense. Oui. Je vois que vous avez des volets sur toutes les fenêtres. Vous les fermez bien la nuit. Tout le temps. Et vous ouvrez bien dans la journée. Oui. Donc, du coup, vous profitez au maximum de l'éclairage naturel. Alors, le coin à la vrille, c'est par ici, je crois bien. Oui. Donc, vous les connaissez vos heures ? Oui, je sais que c'est de 9h30 à 16h le matin. D'accord. Mais j'avoue, ne pas forcément respecter. D'accord. Oui. Peut-être pour que ce soit plus facile, vous pouvez vous équiper sur la prise qui est là d'un programmateur, heure pleine, heure creuse, pour justement mettre votre machine à partir de 21h30 la nuit. Quand on regarde votre facture d'électricité qui s'élève à 118 euros pour deux mois à peu près, on constate juste que vous consommez plus d'heures pleines que d'heures creuses. Sinon, votre consommation, elle est à peu près normale pour 4 personnes. L'idée, ce serait d'essayer d'inverser ça, peut-être avec la machine à laver. Si vous voulez des informations pour votre logement, la moindre question, adressez-vous au .info-énergie. Il y en a 4 dans le Finistère, Quimper, Brest, Carré et Morlaix. Allez, qu'en avant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501